C'est quand même très près de l'humain ça, c'est très beau, c'est plus que beau, on sent qu'il y a dix mille ans de tradition derrière, de chant qui doit être codé dans nos neurones depuis toujours. Ce qui se rapproche le plus de ça, c'est les chants serbes, et certains chants orthodoxes, il paraît que l'origine ça vient des baléares, je suis moi-même issu par des descendants familiales. Les baléares c'est la dernière émergence de l'Atlantide ? Oui, c'est célèbre pour la soubrossade, c'est moins beau que les trucs, mais vous connaissez. On peut très bien manger de la soubrotade, on est connoisseur, mais c'est beau. Alors, vous avez quelque chose à dire monsieur ? Dites au moins un mot qu'on entend. Non, mais c'est parce que, cher Serge, vous avez parlé de dix mille ans pour les polyphoniques corps, ça me semble peut-être un petit peu beaucoup, non ? Un peu court. Parce qu'alors on se retrouve à Philitosa, vous connaissez Philitosa, l'extraordinaire rempart de l'opidum de Philitosa, c'est un mystère complet, mais c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui font l'opidum, mais moi je suis allé plusieurs fois, mais autrefois, comme toujours, il n'y avait personne qui était super. Voilà, ça c'est tout le talent de Jean Raspard, enfin tout le talent, mais une part du talent de Jean Raspard, c'est ça, c'est que tout de suite, il vous amène dans le cœur du problème. Non, mais on ne peut pas se plaindre, il ne faut quand même pas être, enfin je cherche à ne pas être vilain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regretter que les gens se précipitent nombreux pour voir de belles choses, même s'ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit, mais enfin il y a quand même des guides à lire, enfin il y en a qui savent lire et tout, mais voilà, me filer tout ça. Non, donnez-moi cette remarque, je suis arrivé au moment de la polyphonie. Mais quand vous dites, je ne cherchais pas à être vilain, vous avez un petit peu tort, parce que, comme disait notre excellent camarade Duguay-Clin, puisque sommes vilains seront bien hardis. Donc il ne faut pas hésiter à être vilain. Alors vous avez entendu les voix successivement, en remontant, donc à Rebourg, de Jean Raspard. Juste avant, vous avez entendu Com Carpentier de Gourdon, qui est un collaborateur du Libre Journal. Bon, enfin c'est comme ça que je peux le présenter, mais enfin il a d'autres raisons d'exister. Et le docteur François Plantet, que vous connaissez, parce qu'il vient souvent dans cette émission. Alors, vous avez entendu les trois principaux invités de l'émission de ce soir, qui va durer trois heures. Je le signale au grognon. Non, non, je n'ai pas dit que vous alliez être obligés de rester trois heures. Vous pouvez partir quand vous voulez. Ce n'est pas la santé ici. Mais, voilà. Donc, l'émission, elle va dire le seul qui est obligé de rester. Trois heures, c'est moi. Pardon. Et moi ? Et ma petite femme qui est à la radio pour s'assurer, qui écoute la radio pour s'assurer que je suis toujours au micro. Donc, Jean Raspard, il sera là, comme Carpentier de Gourdon, je vous l'ai dit. Nous attendons Vincent Bertherey. Vincent Bertherey, vous savez, c'est l'auteur de Versailles, Desjardins Versailles, et François Plantet, qui est médecin neuropsychiatre. Alors, neuropsychiatre, il faut le redire une cinquante millième fois, ça n'a rien à voir avec le psychiatre qui vous fait allonger sur un canapé pour vous expliquer. C'est aussi loin entre le jeu de tarot et les observatoires du Mont Palomar. Lui, il tape sur les genoux avec un petit marteau. Non, non, lui, c'est un homme sérieux. Il parle de choses qu'il connaît. En général, quand on parle de choses qu'on connaît, on ne parle pas beaucoup, mais lui, il arrive à parler énormément en parlant juste des choses qu'il connaît. Alors, j'ai demandé à Jean Raspard de venir parce que, et c'est mon premier invité de ce soir, mais chacun peut intervenir sur le sujet des autres. Il n'y a pas d'exclusives. Mais Jean Raspard, je lui ai demandé de venir ce soir parce qu'on connaît Jean Raspard, en dehors de tout ce qu'il a fait comme écrivain, comme romancier et tout, on le connaît aussi comme grand reporter. C'est ça ? Ou je dis déjà des petits ? Grand voyageur. Grand voyageur. C'est mieux. Voilà. Mais grand reporter de voyage. Et l'homme qui a fait du cercle polaire à la terre de feu, qui a traversé tout ce continent. Il y a longtemps. Il y a un demi-siècle. Je suis désolé. Oui, quasiment. 51-52. Voilà, c'est ça, on y est, en plein. Donc je suis désolé de vous faire de la peine, mais vos 17 ans ne sont pas... Puis-je me faire une parenthèse ? Ici, on est tranquille, on peut dire. À peu près, tout ce qu'on a envie de dire, c'est épatant. C'est un demi-siècle du scoutisme d'aujourd'hui parce que, je le dis volontiers, cette expédition à terre de feu à Alaska, donc automobile, qui a duré longtemps, parce que ce n'était pas un rêve, ce n'était pas Dakar, le Dakar, et bien était fait, était sous l'indiforme et sous du scoutisme français. School de France, mais scoutisme français. Et je mesure, je mesure, ça c'est une petite remarque en passant, je mesure le... Non pas le fossé, mais je ne sais pas, le gouffre. Le gouffre, qui sépare les jeunes gens que nous étions de 23, 24 ans, n'est-ce pas ? En général, les chefs de troupes, et puis, voilà, ma parenthèse est terminée. Elle est édifiante, éloquente. Donc, Jean Raspail va nous parler de sa redécouverte de la... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai construit la chose. Vous direz ce que vous voulez, Jean, mais... Moi, mon idée, c'est que vous nous parliez de votre redécouverte de la Patagonie un demi-siècle plus tard. Comme Carpentier-Gordon va nous parler des extraterrestres, à la lumière de l'expérience qu'il en a, en tant que, comment peut-on dire, diplomate ? Non, peut-être pas diplomate, mais... Voyageur aussi, je crois qu'on peut le dire, et puis surtout grand curieux. Voilà, grand curieux. Mais avec du poids, enfin, vous parlez pas, c'est pas dans le vide, vous ne partez pas de rien. J'essaye de me fonder sur des preuves. Alors, je vais quand même vous faire un aveu. La raison principale pour laquelle, comme Carpentier-Gordon va parler, c'est que cette semaine, enfin, cette décade, la décade suivante et la décade d'après, il y aura un article de lui dans le Libre Journal, et que, naturellement, je ne rate pas une occasion de faire de la publicité à mon... Parce que mon gagne pas, il faut bien le dire. On a besoin de vie, vous comprenez. La vie est déjà assez difficile. Alors, comme avec les partis politiques, ça marche pas, on essaie avec les extraterrestres, on dit que peut-être qu'on arrivera à gagner un peu de fric, quand même. Tout se touche. Enfin, François Planté, avec lequel nous parlerons en deuxième partie d'émission de médecine, mais de médecine, dans ce cas-là, de plus avancée. Oui. Les questions du vieillissement, le phénomène du vieillissement, ou plus exactement, qu'est-ce que c'est qu'être vieux ? Oui. Est-ce que... Ça résume pratiquement la totalité de la maladie humaine. Oui. Toute maladie est un élément du vieillissement. Donc, c'est un sujet absolument gigantesque, et qui a des implications immédiates, comme on le verra tout à l'heure. Et le thème principal, c'est la phrase... Qu'est-ce qu'il disait cette phrase extraordinaire ? Tout le monde est obligé de vieillir, mais personne n'est obligé d'être vieux. Vous ne pouvez pas éviter de vieillir, mais vous n'êtes pas obligé d'être vieux. Ce qui est magnifique. Qui disait ça ? Je crois que c'est Roy Swartz, un professeur d'université de UCLA, spécialiste du vieillissement. Vincent Bertorek, que je ne sais jamais comment présenter, sinon comme l'homme qui s'éloigne du micro, comme si c'était... Je me éloigne du micro quand on me l'entend. Alors Vincent Bertorek, c'est à la fois... Enfin, en même temps, peut-être, je ne sais pas, un compositeur... Ah non, 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 je sais qu'on n'a pas de corrige, mais là, vous exagérez quand même. J'ai fait l'épreuve de mon incompétence dans ce domaine dès mes premières semaines de conservatoire. Vous avez composé, la preuve, c'est que tout le monde reconnaît que vous n'êtes pas compositeur. Donc déjà, vous avez essayé. Vous êtes en tout cas interprète, vous êtes pianiste, vous êtes chef d'orchestre, chef de chorale. Qu'appelle Maester ? Mais j'en ai déjà dit, moi je ne me définis que d'une seule façon. Je suis un enfant gourmand, mais gourmand de Dieu. Et tout ce qui, dans la création, tout dans la création me touche, et donc je demande pardon, mais je touche à tout. Enfin, c'est pas une... on n'est pas sur un canal plus, là, on est sur un audio. Mais... Je n'ai pas bien saisi cette taquinerie. Je vous dirai, quand on sera séparés du micro, en tout cas, vous avez fait un livre qui est une espèce d'ascenseur pour vous, un ascenseur, et puis peut-être pour les lecteurs, un ascenseur pour le ciel, qui s'appelle Versailles des Jardins Versailles, dont on parlera, mais ce n'est pas le sujet principal, ça fait partie de... ça fera partie de notre entretien. Alors, le seul, quand même, qui soit reconnu par toutes les académistes, ici, quelle que soit l'estime que j'ai eu pour vous tous, c'est Jean Raspail. Par quoi ? Reconnu par quoi ? Les académies. Quelles académies ? Vous n'êtes pas considéré comme un personnage éminent de la littérature française ? Je ne sais pas du tout, en tout cas, je ne suis pas académicien, hein ? On le regrette assez, on en est assez malheureux, d'ailleurs, pour une fois qu'on aurait quelqu'un de recommandable à l'académie. Non, parce que, voilà, alors, la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est qu'on s'est vus il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, et vous m'avez expliqué que... enfin, vous m'avez raconté que vous étiez retourné en Patagonie, pratiquement un demi-siècle après votre première expédition. Oui. Et, alors voilà, pourquoi je voudrais que vous nous expliquiez si vraiment tout ce qu'on dit, nous, qui sommes des vieux réactes, des vieux nostalgiques, bornés, etc., qui pensons que tout allait très bien dans le temps et que maintenant tout va très mal, etc. Vous qui avez fait une expérience il y a 50 ans, un demi-siècle, qui avez fait de l'Alaska la Terre de Feu, ou en sens inverse au fait... Non, Terre de Feu à Alaska. Non, c'est ça, de la Terre de Feu à Alaska, c'est bien ce que je pensais. Mais qui avait connu donc la Patagonie, il y a un demi-siècle, et qui l'avait reconnu il y a quelques semaines là, ou quelques mois. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez si vraiment c'est aussi tragique qu'on le pense. Et vraiment, sincèrement, pas pour réconcilier les gens avec l'existence populaire. On va essayer de voir pour quel bout prendre tout ça. Je suis retourneur pendant l'été austral, d'abord. J'étais en janvier, février, jusqu'au début de mars. Et c'est quand même l'été. Alors, c'est moins tragique que... S'il vous plaît, dites pour les jeunes auditeurs de moins de 30 ans, où est la Patagonie ? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il faut se reporter visuellement à la carte de l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud finit comme un... Un coup de poignard. Un triangle, c'est ça, qui s'effile, ce qui s'effile, s'effile vers le bas, et dont la pointe en bas donne sur le détroit de Magellan. Alors, la Patagonie, géographiquement, il faut savoir que c'est quelque chose d'immense, puisque ça peut contenir 6 ou 7 fois la France, n'est-ce pas ? pour aller de Buenos Aires, par exemple, jusqu'en bas, au détroit de Magellan, et il y a plus de 2 000 kilomètres. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'immense. Ma Patagonie, à moi, c'est celle du Sud. C'est donc la plus... La pointe rude, oui, c'est ça. La pointe. Il y a quelque chose qui ne change pas, c'est le... comment dirais-je... l'impression d'immensité. Et si vous me demandez quelle impression au bout de 50 ans, c'est que ça, l'immensité n'a pas bougé, et qu'elle n'est, en fait, guère plus occupée qu'avant. Les quelques villes qui existent dans la Patagonie du Sud, je ne sais pas si c'était des noms comme Rio Gajegos, comme Noro Rivadavia, qui sont des ports, si vous voulez, ces quelques villes, quand je les ai traversées, où je me suis arrêté, d'ailleurs, étaient des bourgades phare sud, phare ouest, enfin, des bourgades d'une dizaine de milliers d'habitants. Maintenant, ce sont des villes importantes, 50, 60 000, comme Noro Rivadavia, un peu plus, le pétrole est arrivé. Mais, c'est une occupation par l'homme limitée aux villes. Occupation urbaine. Pour le reste, vous sortez de là, et ça n'a pas changé. Mais les villes ont changé quand même. Comment ? Les villes ont changé ? Ah, les villes ont changé. Mais dans quelle sens ? Les villes ont changé. Il n'y a plus de cavaliers dans les rues. D'abord, quelle était la ressource de la Patagonie ? C'est pour ça que les Argentins et les Chiliens s'en sont emparés, peu à peu, à partir de 1873, en bousculant les Indiens qui s'y trouvaient. La ressource de la Patagonie, c'était le mouton et la laine. C'est au nom du mouton et de la laine qu'on a repoussé, puis, comment dirais-je, exterminé ou fait en sorte, on peut reparler, que les Indiens soient riais de la carte de la Patagonie en grande partie. C'est le mouton et la laine. C'était des millions et des millions de moutons. Alors, maintenant, depuis déjà d'ailleurs quelques années, il y a la crise de la laine. Donc, les estanciens ne se sont pas développés. Elles se réduisent. Il y a moins de monde dedans. Il y a moins de moutons aussi, d'ailleurs. Les moyens modèles sont arrivés. Il y a des hélicoptères pour regarder où sont les troupeaux. Avant, il y avait des types à cheval. Mais pour le reste, ça ne change pas. On a toujours le choc de cette immensité peu peuplée qui n'est pas du tout un choc comparable à ce qu'on peut éprouver quand on se promène aux États-Unis. Il y a quand même de vastes étendues aux États-Unis. Je ne sais pas, moi, l'Arizona, le Montana, le New Mexique, etc. Mais on n'a pas cette impression-là. Aux États-Unis, bien qu'on a quelquefois l'impression que l'homme ne fait que passer. Mais malgré tout, on sent que la présence est là. N'est-ce pas ? Tandis qu'en Patagonie, non. Songez. Que j'ai traversé la Patagonie plusieurs fois, d'ailleurs. d'Estangouest. Parce que j'ai loué un 4x4 à Commodore-Rivadavia et j'ai traversé pour aller vers la cordillère des Andes. Puis je suis revenu. Après, bien entendu. Eh bien, il y a une route et il y a marqué quelque chose comme Pueblo Nassimiento. C'est ça. Où j'étais allé il y a 50 ans. Est-ce que c'est Pueblo Nassimiento ? Peuple natif ? Non, non, non. Oui. Non, je pense que ça veut dire ville nouvelle ou quelque chose comme ça. Qui est un petit bled. Et il y a marqué Pueblo Nassimiento, 550 kilomètres de Commodore-Rivadavia. Pardon, parce que je crois que comme Carpentier de Gordogne a une... Oui, non, mais il me semblait... Qui parle toutes les langues de la Terre. Pas du tout, mais il me semblait que c'était nommé en l'honneur de la naissance divine. Oui, c'est ça. Puisque partout, il y a Nassimiento. C'est pour rappeler C'est comme au Brésil. Voyez-vous, quelque chose que j'avais pas remarqué. L'activité, c'est vrai. C'est ça. Mais ça a changé de nom maintenant. Il s'appelle je ne sais plus comment on se bled. Bon, c'est le même des temps. Eh bien, il y a en tout et pour tout, au milieu de cette distance un ancien relais de Gocho qui est transformé en genre routier. Entre la côte Est et la côte Ouest, il n'y a rien. Et au milieu, il y a ce... Oui. Cette boutique, ce bar. Oui, c'est un bar. Les pompes à essence. Ah oui, il y a une pompe à essence. 550 km. Ça veut dire qu'à l'Est, vers l'Est, il y a 300 km et vers l'Ouest, il y a 300 km. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Et alors, bon, j'ai en passé, alors tout ce que je dis, pardonnez-moi, j'ai passé un poste frontière comme je les aime. Ça, c'est dans un autre distance, un peu plus au nord. Il y a une frontière nord-sud, côté Andin. Enfin, on est déjà sur le versant Est des Andes, entre l'Argentine et le Chili. N'est-ce pas ? Et il y a un poste frontière avec une barrière qui se lève avec un contrepoids peinte en bleu-blanc-bleu côté argentin et en bleu-blanc-rouge côté chien. Avec des types, il y a la douane, la police, etc. Avec les uniformes qui conviennent, le drapeau, des petites guérites, etc., etc., des papiers à faire tamponner, tout ça dans un endroit complètement promu. Alors, on est quand même de Guanaco qui courent. Il y a des tatous. Les tatous, ce sont des genres de tortues qui font du 70 à l'heure. C'est très curieux. C'est un animal qui ressemble un peu à une tortue mais qui font comme un lapin. Voilà. Alors, il y a des autruches qu'on appelle des Nandous et qui cavale également. Il y a les fameux lapins patagones qu'est-ce que vous n'aviez plus juste avant de... Il y a tout ça tout autour. Non, non. On est dans un univers complètement presque irréel, nature superbe et il y a ces deux postes frontières avec d'un côté trois quartiers qui sont voisins. Ah, non, il y a deux kilomètres entre les deux. Ah, quand ? Toujours. Dans le no man's land. Il y a le no man's land, bien entendu. Et moi, j'étais ravi. Moi, je suis pour la multiplication des frontières et non pour leur suppression. On est bien d'accord. Je suis tout à fait toujours content quand je vois une frontière. On a l'impression de changer. Et là, ça doit être le même quoi ? On change ? Je sais parce qu'on en a parlé il y a longtemps mais que vous êtes un lecteur de Gérald Durel qui a circulé dans ces pays-là. Et lui, il a circulé après vous. Durel, après cette frère de Laurent. C'est surtout un animalier. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a changé depuis ? Quel est le changement depuis ? Il y a deux... Donc, je vais parler de Patagonie du Nord, Amiens, qui est celle du Sud et puis une autre qui est aussi de Amiens, si je puis dire, qui est de la Patagonie dite maritime. Ça, c'est celle que je connais le mieux. C'est la Patagonie des Chenots, de tous ces fjords extraordinaires. Tout à fait le Sud, au Sud et à l'Ouest. Toute la côte chilienne qui est totalement déserte parce qu'elle est quasiment inhabitable et parcourue de centaines et de centaines de kilomètres de Chenots. Et puis, au-delà du détroit de Magellan, vous avez quand même la Terre de Feu. Au-delà de la Terre de Feu, vous avez le détroit de Biguel. Et au-delà du détroit de Biguel, vous avez encore un archipel qui est ce qu'il y a de vraiment plus au Sud à part le continent antarctique et qui est qui s'appelle l'île Navarino où je suis allé il y a donc en 51 à bord d'un petit navire de secours et de surveillance de la marine chilienne qui s'appelait d'ailleurs le Michalvi qui était une sorte de vieux dragueur de mine en bois et qui servait à débarquer de temps en temps à un médecin pour soigner les quelques pêcheurs ou estenciéros qui sont bloqués au fond de fjord etc. Tant pour du bétail choses comme ça et j'étais allé à Navarino et Navarino il n'y avait rien rien même plus d'un lien d'ailleurs au 3-4 rien pas de ville pas de village rien et bien maintenant à Navarino la marine chilienne s'est installée c'est la Mirote Antarctica et il y a une petite ville de 3000 habitants tout à fait drôle d'ailleurs un peu militaire peut-être parce qu'il y a quand même 1200 marins chiliens et 800 ou 8000 habitants et le vieux Michalvi le navire donc sur lequel j'avais j'avais fait tout ce tour à bord duquel j'ai vu le dernier canot indien qu'on ait presque vu parce que après ça a disparu je vous raconte l'histoire si vous voulez et bien ce Michalvi il est échoué au fond d'une petite rate très sympathique d'ailleurs je vous rappelle que j'y étais en été parce qu'en hiver c'est tout à fait autre chose en été et il sert de comment dirais-je de yacht club voilà et j'étais ravi je me suis retrouvé dans ce bateau qui est échoué alors on a la machine démontée puis il y a juste le poste ça sert de yacht club parce qu'il y a pas mal de petits bateaux français c'est un yacht club où on parle français qui sert de base aux navires aux voiliers charter qui sont presque tous français qui sont absolument épatants et qui emmènent des passagers pour aller au Cap Horn pour faire des cheveux voilà François je sais que vous avez été un lecteur vous êtes un lecteur oui Jean Raspail vous avez lu ces livres oui est-ce que ce qu'il raconte comment comment enfin qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'entendez raconter j'ai ressenti un grand mystère toute la lecture de Jean Raspail a été marquée pour moi par une espèce de lumière prophétique qui est appuyée d'autres choses dont je vous ai parlé et qui tout ça que ce soit cire ou l'anneau du pêcheur et il m'a semblé que monsieur Raspail avait je sais pas s'il en est conscient mais une capacité de pénétrer les mystères de la création qui est tout à fait exceptionnel et qui qui vibre autour de ses livres mais alors justement est-ce que vous ne croyez pas que quelqu'un qui a connu il y a 50 ans comme jeune homme ce pays extraordinaire et qui n'en a vu enfin je sais pas enfin j'imagine qui n'en a vu que les aspects aventureux les aspects fascinants qui revient à 50 ans plus tard et qui mesure le caractère mystérieux de sa première découverte est-ce que vous voyez un comment dire une espèce de message je sais pas comment il faut dire mais alors je sais pas exactement j'ai pas bien saisi les transformations du pays mais visiblement cette île qui était loin comme tout est devenue une base où il doit y avoir du Coca-Cola des choses comme ça oui oui c'est ça il y a un peu de Coca-Cola mais je vous assure que le bar du coin c'est un bar du club dont je parlais où il y a quelques personnes le soir je vous assure qu'on est encore très loin de tout et puis vous sortez de là il y a 50 kilomètres de pistes de mauvaise piste 50 kilomètres à l'est 50 kilomètres à l'ouest et vous avez derrière une île qui est grande comme la moitié de la Corse où personne ne va jamais ça pour ceux qui veulent encore des coins totalement vierges justement parce que on dirait que c'est encore très ça parle encore beaucoup à l'imagination alors ça resterait un des derniers coins du monde parce que justement l'impression générale qu'on a y compris en Afrique que je parlais avec un de mes amis très chers de l'Afrique comme vous parliez tout à l'heure du Paris-Dakar on a l'impression que tout d'un coup ces étendues mystérieuses sont devenues infestées par le monde moderne révélant un peu comme le papier tournesol qui révèle l'acidité espèce d'infiltration du monde par la profanation en quelque sorte est-ce que quand même dans une certaine mesure cette occupation de l'extrême sud la Patagonie ne peut pas même celle de l'extrême sud ne peut pas échapper à une certaine forme de tourisme n'est-ce pas qui n'est pas qui n'est pas un tourisme d'ailleurs nocif parce que je rappelle qu'il fait froid c'est pas la peine d'essayer de se baigner de vouloir bronzer il n'y a pas de plage etc puis c'est pas fait pour ça alors c'est un tourisme de marcheurs et de marins bon un tourisme dur vraiment dur parce qu'à part dans certains coins un peu chic que la cordillière des Andes les ressources hôtelières sont quand même assez limitées bon mais ce sont des ce sont des réseaux des itinéraires et il se passe en Patagonie ce qui se passe le même encore dans pas mal de pays qui sont souvent envahis par le tourisme c'est que le tourisme tisse une toile plus ou moins dense mais en Patagonie elle n'est pas dense du tout encore une toile très avec des veilles de filet mais à l'intérieur entre les le réseau vous avez tout au fond le tourisme organisé que je n'aime pas beaucoup enfin pour moi-même je ne sais quelque chose je ne pratique pas bien mais ça a au moins le mérite de canaliser les gens sur des itinéraires et après tout ils ont bien le droit et puis de vous foutre la paix ailleurs voilà et quant à Navarino il arrivait des marcheurs qui étaient très sympathiques d'utiliser des observations d'oiseaux bon moi j'avais mon 4x4 je filais etc je suis allé au cimetière des Yagans parce qu'il y avait il y avait chez moi dans ce voyage je n'avais aucun message à chercher moi-même mais je voulais ce que je n'avais pas fait la dernière fois je n'avais pas pu il n'y avait pas la moindre route à ce moment-là aller voir le cimetière des derniers indiens Yagans et puis j'ai fait comme ça je ne suis pas comme Mitterrand je ne fréquente pas principalement les cimetières mais il se trouve qu'en Patagonie j'ai quand même été donc saluer les Yagans dans leur cimetière j'ai déposé le petit drapeau Patagon vert-blanc-bleu d'Antoine de Tounasse devant une des tombes et puis au cimetière de Bouta Arenas aussi il y avait un mystère que je voulais éclaircir ça je peux parler six heures moi sur la Patagonie il faut me descendre c'est ça je ne sais pas peut-être que la salle vous arrêtera un moment il faut m'abattre et par exemple au cimetière de Bouta Arenas je voulais aller voir le monument des morts de Lemden qui est l'extraordinaire Dresden pardon qui est l'extraordinaire croiseur léger allemand 14-18 qui est le seul rescapé de la bataille des Folkland n'est-ce pas et qui s'est réfugié avec un pilote chilien qui a pris nuit à Mont un germano-chilien à Bouta Arenas et qui s'est caché dans les détroits dans des endroits où on ne peut même pas encore rentrer parce qu'il n'y a même pas encore de carte et qui restait là plusieurs mois et puis après l'histoire continue il a quand même été coulé par la suite et bien il y a un monument au cimetière de Punta Arenas érigé par la colonie allemande qui est très importante mais qui a été érigé après la guerre de 14-18 et à côté il y a une petite tombe qui est la tombe du capitaine Pagel et ce capitaine Pagel était justement ce pilote germanochilien qui avait piloté en 14-18 le Dresden qui par la suite qui par la suite il était très très germanophile qui par la suite a continué à servir d'agent de renseignement marine allemande même pendant la dernière guerre et qui était tellement germanophile qui s'est fait enterrer à côté du monument il est chien à côté du monument au Dresden et il y a une petite une pierre une petite stelle où il y a marqué le capitaine Pagel le capitaine Pagel était un c'est lui qui a on a raconté tant de choses ça ce sont les mystères de la Patagonie ça commence ça commence à être intéressant le capitaine Pagel on a raconté qu'il avait guidé certains sous-marins allemands qui étaient arrivés vous savez qu'il est arrivé à Punta Arenas deux sous-marins allemands à trois mois de distance en 1946 vous étiez en retard oui non 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 mais je en 1946 on en parle encore au bar au bar du Cap Horn c'est l'hôtel on en parle encore au bar du Cap Horn l'arrivée de ces deux sous-marins allemands qui étaient des sous-marins de transport et non pas des sous-marins de guerre voilà et des tas de choses comme ça il y a un mystère il y a dans la Patagonie maritime quand même un mystère les disparitions sont très nombreuses je vais vous poser une question qui peut vous paraître totalement incongrue voire même idiote mais venant de moi ça ne vous étonnera pas est-ce que si au lieu d'aller en Patagonie il y a en gros 50 ans ou 40 ans vous y étiez allé exactement voilà ça avait été votre premier voyage c'est ça ça vous aurait inspiré la même chose il faut dire que je suis nourri de lecture sur la Patagonie je l'ai abordé la seconde fois c'est pas tout à fait exact parce que j'y suis retourné en vitesse 2-3 fois entre les deux mais j'ai abordé la seconde fois la Patagonie si vous voulez récemment tout récemment janvier-février avec une somme de connaissances que j'ai acquises depuis donc ce genre de connaissances le font si vous voulez d'abord elles expliquent elles éclairent et puis ce sont des connaissances qui sont génératrices d'émotions parce qu'on se retrouve vraiment en symbiose avec le pays je dirais pas que je sais tout sur la Patagonie mais quand même presque mais vous dites savoir tout sur la Patagonie ou ne pas savoir tout c'est pas tellement le problème est-ce que la Patagonie c'est pas un pays mythique si comme disait De Gaulle un pays mythique et qu'il restera non mais c'est un pays mythique c'est un des derniers pays mythiques oui et c'est curieux parce que à part l'immensité dont je vous ai parlé et des paysages très différents de ce qu'on peut voir ailleurs c'est pas l'Amérique du monde eh bien il n'y a rien à voir mais c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il n'y a rien il n'y a pas de monuments il n'y a pas les villes les villes sont sont de grand intérêt n'est-ce pas quand il y en a il n'y a même il n'y a plus d'Indiens il y a alors qu'est-ce qui il n'y a rien à voir eh bien c'est peut-être pour ça que le que le mythe persiste d'abord c'est le mot Patagonie qui 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 compte si vous voulez toute révérence gardée c'est un mythe qui disparaît maintenant mais autrefois Bora Bora ça c'est un peu un peu Bora Bora bon ben je sais bien c'est la Polynésie les tropiques et les marquises voilà ça c'était des mythes c'est un peu ces mythes là c'est comment Oulambator c'est c'est ah Oulambator oui conditionné Rumsti Rumsti c'est ça je ne savais même pas que ça existait Rumsti c'est Oulambator tout simplement c'est l'ancien nom c'est l'ancien nom d'Oulambator voilà merci monsieur et c'était des mythes alors ces mythes là filent le mythe Patagon résiste résiste plus parce que personne n'est très capable de 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 comment on dirait de 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 saisir c'est insaisissable à qui le dites vous c'est insaisissable à ça dites vous voilà il faut on le balade dans sa tête d'abord vous avez créé vous avez créé vous êtes à l'origine je ne sais pas si c'est vous qui avez créé mais vous êtes à l'origine de ce mythe enfin oui et vous avez créé non quand même et tous les voyageurs du 18e siècle il ne faut pas les oublier oui mais eux n'ont pas créé le consulat général de Patagonie ah non ça c'est autre chose ça c'est vous qui l'avez créé avec des gens qui se reconnaissent dans la rue parce qu'ils ont à l'arrière de leur voiture le oui tiens je vais le faire que ça n'est justement dans Patagonie ça arrive sans arrêt dès que vous avez une voiture avec la signe recevez un petit coup de klaxon vous faites un bonjour parce que c'est quelqu'un qui a qui a le même insigne sur sa voiture c'est extraordinaire quand on y pense c'est à dire que c'est rien c'est né de la c'est vous qui avez créé ça et alors est-ce que est-ce que ça existe encore d'une façon est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui et quel sens ça peut avoir d'être Patagon aujourd'hui en dehors de c'est pas c'est pas une appellation je gratte Charles Crow le poète on n'est pas obligé de savoir qui c'est Charles Crow non mais c'est l'inventeur oui oui c'est aussi c'est aussi l'inventeur de la gramophone mais c'est aussi un poète Charles Crow qui était de la bande du Chat Noir avec Antoine de Tounas justement le roi de Patagonie Charles Crow était un il était comme beaucoup de ces poètes de ce temps-là névrosé alcoolique etc bon ça n'enlève rien à son talent du tout et il a écrit rien ne convient plus à mon immense tristesse que la Patagonie qu'il n'avait jamais vu comment qu'il n'avait jamais vu qu'il n'avait jamais vu naturellement et je pense que le le mot lui-même l'inspirait d'ailleurs dans toute la littérature enfin souvent le mot Patagonie est employé dans certains sens oh c'est loin c'est aussi loin que la Patagonie ou alors bon bien il n'y a plus que les Patagons et les je ne sais quoi qui sont encore capables d'eux c'est quelque chose qui est synonyme d'un d'un dernier d'un dernier sentiment ou de ou d'une dernière action ou d'un éloignement ou de c'est très curieux mais c'est quelque alors vous n'imaginez pas à quel point c'est quelque chose de prégnant comme on dit maintenant c'est que quand j'étais tout c'est très mélancé vous êtes enceinte pardon vous êtes enceinte alors vous n'êtes pas pas personnellement mais mais je peux en parler longuement j'ai connu personnellement des dames qui étaient dans cette situation quand j'étais tout petit garçon j'avais 10 ans et demi j'étais en 6ème et un de mes camarades est rentré sur l'école militaire il m'a raconté l'histoire suivante c'est que il redoublait sa 6ème et il avait eu comme prof de français dans sa première 16ème un homme qui avait terrorisé toute la classe en sautant sur la table de façon le pupitre du professeur lors du premier cours et en disant je m'appelle Chichimec roi des patagons ça aussi voilà oui 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 alors lui avait raté mon camarade avait raté sa première année de 6ème parce qu'il avait été probablement ébranlé par cette expérience et quand il était venu faire sa deuxième 6ème il m'a dit alors le prof il est monté sur la chaise et il a dit je m'appelle Chichimec roi des patagons où tout le monde était terrorisé ça m'a marqué profondément cette histoire de Chichimec avec les patagons par exemple il y a déjà dès le départ on est dans un brouillard quand Magellan passe le détroit de Magellan et qu'il baptise la terre de feu terre des feux en réalité parce que les indiens qui n'ont jamais vu de bateau pareil avec des torches la terre des feux et il ne les a pas vus lui et Pigafetta qui a été l'historiographe donc du voyage ils sont arrêtés quand même pour faire de l'eau dans le détroit de Magellan et ils ont vu des empreintes sur le sur le sable des plages quand il y a des plages des empreintes et ces empreintes étaient énormes grandes comme une assiette largement plus large qu'une assiette et c'était manifestement des des pas un animal et je crois que Pigafetta était basque ou est-ce qu'il était catalan je ne sais plus ou dans un patois espagnol quelconque que je ne connais pas et que j'ai oublié ça veut dire grand pied patagon c'est des grands pieds et on s'est imaginé immédiatement que les patagons vu la taille de leurs pieds avaient 2m70 et j'ai chez moi des gravures du 18ème siècle 18ème siècle c'est à dire même la fin du 18ème siècle où les patagons sont encore représentés mesurant 2m50 avec des pieds gigantesques alors qu'ils sont plutôt petits justement mais tout simplement c'est parce qu'ils avaient les pieds enveloppés de pot de phoque et de four de phoque et c'est pour ça et c'est tout le temps comme ça avec la patagonie il y a un brouillard un brouillard perpétuel qui 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 rempla quelles révisions attendez je veux juste finir par ce proverbe patagon quand il arrive quelque chose qui est inexplicable en patagonie je sais pas moi le vent change de sens ça arrive souvent c'est pas pourquoi d'ailleurs la grêle il fait il y a du soleil du soleil le soleil brille il fait chaud un nuage noir passe et vous êtes immédiatement en hiver il gèle voilà ça ça et on dit sans quoi ça c'est les patagoniens ce sont des qu'est-ce que vous l'en dites pour rien c'est ça la patagonie et il y a tout le temps des brouillards de vision des choses inexplicables comme ça et c'est ce qui fait le grand attrait à mon avis de ce pays pardon monsieur je voulais vous demander d'où venait ce mot de patagonie ce sont les européens qui l'ont donné en arrivant je viens de vous le dire oui mais pourquoi le mot a-t-il le ah ben parce que c'était le pays des patagons les hommes aux grands pieds ça s'est tenu alors en espagnol patagonien puisque c'est et puis c'est parti comme ça et est-ce que ça a rapport avec la pataphysique non euh non moi j'aurais pensé que les pataphysiciens étaient des physiciens les pataphysiciens ont écrit ont publié un très joli petit livre sur Antoine de Toumins ça je sais mais mais je ne suis pas pour ma part pataphysicien nous sommes certains à le regretter mais enfin vous ne pouvez pas avoir toutes les qualités non alors je comme nous sommes sur Radio Composite je suis obligé de le dire et que c'est le livre journal de Serge de Becquets qui reçoit en ce moment monsieur Jean Raspail à qui les auditeurs ont posé quelques questions ah et ben voilà elle est très très bien Victoria elle introduit très bien la question un auditeur nous demande comment fait-on pour devenir patagon on écrit trois lignes de demande de naturalisation à la chancellerie 7 rue du Cardinal de Moëlle 75 0 0 5 est-ce que je peux donner un conseil il ne faut pas dire ce que j'ai fait il ne faut pas dire à Jean Raspail ce que je lui ai dit il y a je ne sais pas 15 ans 20 ans par maladresse sémantique je lui ai dit monsieur Raspail votre idée de la Patagonie c'est un magnifique canular et immédiatement j'ai été reporté à 20 ans pour devenir Patagon je n'ai pas un canular c'est un jeu voilà c'est un jeu de l'esprit c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité mais enfin si on veut si ça sort de mots alors il y a deux choses il y a ça et puis il y a une deuxième chose alors ça c'est reporté à 70 ans parce que l'administration patagonale a tout son temps c'est demander à être citoyen Patagon ça c'est 70 ans parce que la Patagonie est un royaume et donc on ne peut être sujet voilà et je me félicite d'être sujet Patagon un des rares qui ne soit investi d'aucune mission non 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 consulaire voilà mais en tout cas ne dites pas c'est un canular parce que c'est une grosse erreur et lourde de conséquences donc vous écrivez 7 rue du cardinal Lemoyne Paris combien ? 5ème mais en expliquant de façon chancellerie de Patagonie bref mais circonstant c'est pas mon adresse non non c'est la chancellerie quel est l'actuel roi de Patagonie ? il n'y en a pas c'est sa majesté Aurélie Antoine de Tounens mort en 1876 et roi pour l'éternité comme ça la chose est simple et voilà il est enterré à Tourtoirac en Dordogne et d'ailleurs ça tombait vide parce que parce que en fait on n'a jamais retrouvé voilà c'est beau quand même un roi sans successeur dont la tombée vide qui est éternellement le roi c'est magnifique ah bah on connaît il y a un précédent voilà le culen je vous demande pardon mais qui n'est pas dans sa tombe et qui est définitivement roi ah oui d'accord oui c'est sûr notre seigneur mais pardon j'avais pas bien saisi il y a un certain nombre de princes disparus et de grands de grands personnages aussi Francis Bacon entre autres tombe vide c'est une énigme de l'histoire qu'on retrouve en tout temps et en tout temps et alors y a-t-il là-bas de l'immigration non alors là de ce côté là de ce côté là c'est non 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 il y a quelques indiens boliviens qui descendent de leur montagne au nord pour venir à peu de cède dans les champs de pétrole d'immigration eux ils appellent ça d'immigration mais mais enfin non non il y a quelque chose de très étrange en ce moment en Patagonie encore un de ces mystères il y a depuis peu d'années des jeunes israéliens généralement des anciens officiers enfin de l'armée israélienne qui sont donc de réserve et qui leurs études complètement terminent et leur service militaire terminé s'ils sont des géographes ils sont géographes en général et qui ont des bourses du gouvernement israélien et ils quadrillent entièrement géographiquement la Patagonie ils visitent tout ils sont assez désagréables d'un air mossa non ils sont j'ai pas entendu de bons de bons de bons commentaires à leurs propos et j'en ai parlé figurez-vous dans tous les instants on me dit mais oui je me suis fait confirmer ça ils arrivent ils ont de l'argent de bons de bons sur un 4x4 ils se baladent partout ils regardent l'irrigation chose comme ça j'en ai parlé d'un ambassadeur d'argentine que j'ai vu récemment en d'autres circonstances et il a commencé par me dire non non c'est de la blague puis finalement il a reconnu que c'était vrai et on se demande s'il ne cherche pas éventuellement au cas où une porte de sortie c'est vrai qu'un pays qu'est-ce qui est vous savez combien il y a d'habitants kilomètres carrés si vous comptez pas les quelques villes qu'il y a il y a 0,25 qu'est-ce que ça me plaît si vous comptez si vous comptez les villes ça fait 1 c'est bien on n'est pas gêné par les voisins il ne faut pas oublier le sel comme disait ma grand-mère mais c'est bien Roger Caillois a été fasciné par la pague de Patagonie et Nicolas Hulot a fait une très belle émission à ce sujet je n'ai pas eu l'émission de Nicolas Hulot mais en revanche j'ai lu les livres de Caillois bien entendu c'est un c'est un des grands intellectuels de la Patagonie Caillois vous avez parlé dans vos ouvrages de peuplades qui survivaient dans les eaux glaciales de Patagonie pour chasser par tout le monde que sont-ils devenus ? c'est fini j'ai vu le dernier canot il y a en 1951 donc à bord de ce de ce bateau dont je parlais chinois dont je parlais tout à l'heure c'était les indiens de canot les yagans les alakalou deux petites tribus et il reste deux femmes yagans que j'ai été saluées d'ailleurs dans l'île Navarino dont je vous ai paru tout à l'heure qui sont les deux dernières indiennes pures et elles ne peuvent parler leur langue qu'entre elles toutes les deux quel type quel genre de langue ? le le yagans c'est un des innombrables langues c'est une langue qui est totalement différente de la langue des indiens qui sont de 100 km plus loin vous vous reconnaissez des mots non pas du tout non 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 j'ai du dictionnaire bon et puis les alakalouf alors les alakalouf il en reste 7 ou 8 les alakalouf vous avez fait un livre sur les alakalouf non on est un peu bref comme réponse bah oui on peut dire non non pas du tout je ne suis pas retourné voir les vrais mais et je le regrette soyez bref bon alors Oumtzi est la capitale du Tzikyang chinois Hulandbator est la capitale de la Mongolie dite extérieure oui mais il s'appelait Oumtzi et l'ancien nom voilà c'est vous qui avez raison l'auditeur l'auditeur nous le disait l'ancien nom d'Oumtzi il y a quand même pas beaucoup il y a quand même pas beaucoup d'émissions sur les radios enfin sur les radios en général libre ou pas libre où vous puissiez lancer l'information que les comment a-t-on dit je ne sais pas quoi habite Oumtzi qui est le même nom que Oumtzi et à ce moment là vous avez un autre invité de l'émission qui vous dit non pas du tout c'est parce que ça n'a rien d'avoir et les auditeurs disent également que c'est faux ce niveau de connaissance moi je ne sais même pas de quoi on parle Oumtzi je ne sais pas c'est un joli nom oui c'est beau mais ça s'arrête là j'ai trouvé votre livre l'anneau du pêcheur dans la librairie maritime de Rochefort on a pris le pêcheur d'âme pour le pêcheur de crevettes mais ça c'est drôle mais en plus cette lecteur ou cette lectrice a raison mais non seulement il a été vu dans des librairies maritimes il a été vu dans un Leclerc ou je ne sais plus un rayon de librairie au rayon pêche plusieurs fois au rayon pêche et à la bijouterie aussi ah oui la bijouterie pour l'anneau ou à la boucherie si c'est très maligne ça me consonne parce que la maison Hattier m'a dit qu'il ne publierait pas mon livre il y a quelques années parce qu'il ne connaissait pas assez précis sur le plan horticulture ah oui alors des jardins vers ailleurs personne ne savait de quoi il s'agissait bien sûr savez-vous que dans la ligne des Peugeot 306 l'une a la couleur du nom de Vert Patagon je l'ai choisi bien sûr nous dit madame Nathalie Mansot il y a un Vert Patagon je vais immédiatement prévenir la chancellerie parce que c'est quelque chose qu'on ignorait d'autant que Nath est une Patagon le Vert Patagon le Vert Patagon oui oui cette lectrice plaisante c'est Nathalie Mansot c'est Nathalie Mansot c'est Nath ah c'est Nathalie Mansot voilà donc demandez-lui le Vert Patagon ça ne peut pas mais j'aimerais qu'on me corrige mais je crois qu'il y a une automobile un modèle d'automobile qui est aussi Patagonia c'est une 4x4 je crois produite oui c'est un modèle de 4x4 mais ça m'embête un peu ça une voiture japonaise il y a eu aussi une ligne comme on dit vous savez les lignes quand ça te vient à la mode c'est à fuir une ligne d'articles de sport c'est tout non 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 avez-vous entendu parler d'une colonie galoise en Patagonie qui serait revenue en Grande-Bretagne pour une tournée de concerts assez récemment oui 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 il y a des galois ils sont arrivés quand il y a des moutons quelque part il y a toujours des galois et les galois marchaient avec le mouton donc ils sont arrivés à la fin du 19ème siècle il y a une petite capitale qui s'appelle Trilou c'est imprononçable Trilou oui avec 12 lettres il y a aussi un faubourg qui a deux c'est ça et ils portent toujours des noms galois ils sont une dizaine de mille mais ils ne parlent plus un mot de gaélique mais enfin ils ont une chorale c'est vrai et il faut lui donner les consens voilà la grande chancellerie du royaume de Patagonie peut faire chancellerie tout court fait-elle partie de la zone euro ou bénéficie-t-elle de l'extérieur d'extraterritorialité d'extraterritorialité du point de vue fiscal je peux vous dire simplement que le Pesso Patagon puisque nous avons des journaux qui ont des petits bulletins intérieurs et qu'on ne les donne pas on les vend quand même et bien le Pesso Patagon vous dit franc voilà et donc nos journaux valent 0 10 centimes de Pesso 0 1 1 1 2 3 3 1 1 1